Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau match dans ce mode Showcase de WWE 2K22, et on va encore être dans un match pour un titre, cette fois-ci pour le titre WWE, une finale de tournoi, à l'époque un certain CM Punk avait rendu le titre vacant avant de revenir un petit peu plus tard. Bien, Rey Mysterio contre The Miz. Tous deux ont dû remporter deux victoires en une soirée pour en arriver là. Ces anciens champions devront tout donner sur le ring pour espérer obtenir une nouvelle fois l'or. La Miz a dû face trois autres opponents pour arriver à la fin de la tournoi. Dolph Ziggler, R-Truth et puis The Miz. Je n'aime pas The Miz dans cette ring car il est très dangereux. Il va faire tout pour gagner. Peut-être que nous n'avons pas dans le milieu de une grande récord personnelle, mais il n'y avait pas eu de la chance de laisser The Miz me faire en ma façon de finir la championship de la WWE. Je n'ai pas eu de l'opportunité, mais il n'y a pas eu de l'opportunité. Je n'ai pas eu de l'opportunité pour rien. Chaque fois que tu le face, tu ne sais pas ce qu'il va arriver pour essayer d'aider un de toi. Ce qui peut faire le temps de la tournoi de la tournoi de la tournoi très rapide et chaotique, mais j'ai thrivé dans cette environnement. Et cette nuit, je n'ai pas eu de l'utiliser toutes mes expériences pour obtenir cette victoire. Je me souviens assez peu de ce match-là, en tout cas pas pour le match en lui-même à vrai dire. Je m'en souviens plus pour ce qui s'est passé après. On en parlera justement après. Alors ok, restez calme contre The Miz et commencez par une prise légère frontale sur le ring. Oui bah écoute, je fais ce que je veux, hein, le jeu qui me dit comment faire. Je vais placer quelques attaques, parce que c'est joli. Je suis un rebelle, et pour la peine, je vais faire une prise lourde. Ah ah ! Oui bon après on va peut-être s'y mettre. Mais bon, vous me connaissez. On fait un match par épisode, donc j'en profite. On peut rallonger un petit peu la sauce avec un petit peu d'improvisation. Déjà qu'on me laisse pas finir les matchs moi-même. Ok, ça s'est fait passer maintenant à la vitesse supérieure en étourdissant The Miz avec un combo de prise sur le ring. Ouais, bah le combo faut d'abord qu'il parte. Ok, mise au sol. Déjà dans le jaune au niveau du corps. Ah il veut pas que je commence le combo, hein, c'est terrible. Il l'interrompt en plus. Bon ok, on est arrivé à deux attaques tentées. Plus ça va aller, plus le combo va être réussi, on va progresser. Déjà si je pouvais l'étourdir avec d'autres attaques ce serait pas mal. Mais il faut tout recommencer malheureusement. Sa jauge d'étourdissement s'est complètement vidé. Olé, vas-y, attaque un petit peu, mise. Ok, mise qui traîne mystérieux. Mise qui lâche. Mise qui reprend mystérieux. Tiens, y'a pas eu le... Y'a pas eu le bouton de contre qui s'est affiché. Je pense que j'avais appuyé un tout petit peu trop tôt, ce qui fait que bon, le jeu s'est pas embêté à m'afficher l'indicateur de contre. De toute façon c'était raté. Bon mise, wow, mise avec le plongeon avec rebond. Alors Mise qui annonce déjà la couleur, il va être très casse-pieds. C'est bon, le combo est parti, voilà. Montrez à The Mise qu'il doit vous prendre au sérieux, portez-lui deux charges frontales sur le ring. Et de une, on improvise. Deuxième corde, on y va, DDT, bien joué. Et la deuxième charge, bien joué. Rentrez maintenant dans The Mise avec une attaque légère frontale cinglante pendant qu'il est debout sur le ring. Peut-être que j'avais venu ici pour prendre Mise un peu légèrement. Mais je peux vous dire, après que je l'aissais ici, j'ai compris que j'allais être dans une lutte d'enfant. Les escaliers au bord du ring donnera envie à The Mise de rester sur le ring. D'accord. T'es pas en sécurité à l'extérieur. Reste là où je veux que tu sois, à l'intérieur, d'accord. Ah dommage, dommage. Il y a quelques ralentissements, d'ailleurs, au niveau de ce match là. C'est assez curieux. On a cette luminosité un peu bizarre, je trouve. C'est peut-être l'éclairage de la salle qui était pas pareil à l'époque. En tout cas, elle est peut-être pas pareille dans le jeu, tout simplement par rapport à d'autres arènes. Ah, les trois amis. Evidemment. Peut-être que je peux tenter le petit plongeon avec rebond que j'ai tenté tout à l'heure. Oui. Bon, c'est le deuxième qui passe dans ce match. On est presque bon au niveau des dégâts. On peut commencer à sortir du ring. Ouais, c'est... Oh, c'est pas beau, ça. Je... Merck. Tir-alentissement, c'est pas agréable. Les projections, est-ce que j'ai bien fait ? Oui, c'est bon. Excellent. On peut frimer un petit peu. Maintenant, restez offensif et faites mal à The Maze avec un combo lourd sur le ring. On va jouer la sécurité. On n'est pas pressé. Oups. On ne confond pas les touches, mon cher Kev. Allez, viens par ici, mon ami. Ok, on peut annuler comme ça. Ouais, comme ça, on peut traîner un petit peu à l'infini. Je crois que c'est seulement l'endurance qui nous freine un petit peu. Ok. Bon, on peut peut-être, voilà, tenter un petit enchaînement assez fluide ici. Yeah ! Une transition bien sympathique. Ouais, le piétinement était peut-être un peu trop prévisible étant donné que je l'ai pas mal porté jusqu'à présent. Ah, c'est lui qui attaquait le premier, c'est lui qui attaquait le premier. Ouais, lever la garde, c'est l'invité à lancer une... Euh, bah qu'est-ce qu'il me fait ? Bah alors, Ray Ray, enfin ! Non, c'est pas ça que je veux, Ray Ray. Ok. Ouais, c'est pareil. Et bien, finalement, j'ai réussi à placer ce piétinement. Ok, combo lourd. On réfléchit pas, on balance. Oh, excellent ça ! Attends, mais vas-y. Je peux pas enchaîner avec le 619. Je peux pas enchaîner avec le 619. Ne laissez pas The Mist s'échapper. Projetez-le vers le coin avec un Irish Whip et continuez d'attaquer. Magnifique saut chassé dans le genou. ... Dommage. Bon, je sais que The Maze vous donne du fil à retordre. Mais essayez de lui porter une prise frontale en course sur le ring. Ralentissez-le. Brise nuque. Ah bah c'est même plus, c'est un coup spécial carrément. Il va tenter le Skullcrushing Finale, oui. Je pense que ce coup, c'était pour... Retourner Ray Mysterio. Ouh. Oh, il est tellement bien placé, je ne peux résister à la tentation de tenter un petit splash avec en plus... Oh, sympa ça ! Attendez, on va faire un petit peu de tourisme. Profitons du décor. Regardez-moi ça. Oh non mais attendez. Meilleure idée, encore une... On se place juste là. Ah oui d'accord ! On a même ça aussi. Euh... On n'a pas le mode moment fort. Oh zut ! Je ne peux pas zoomer sur la ceinture. Oh c'est dommage ça ! Attends, est-ce que je peux l'attraper ? Je ne peux pas l'attraper. Ce n'est que du décor. Ah ouais c'est dommage ! Et on a le fameux pupitre avec le... L'ordinateur portable du manager général anonyme de l'époque. Voilà tiens. Tu veux la ceinture ? La voilà. Ça c'était la ceinture. Ça c'est le pupitre du manager général anonyme. Une époque assez spéciale effectivement. Mais à l'époque, The Miz était encore un personnage intéressant. C'est tout ce que j'ai à déclarer. Il y a autre chose au sol. Il y a une marque près de l'escalier d'ailleurs. Je ne sais pas ce que c'est. Euh bizarre. C'est une réparation... Ouais ce sont des réparations faites à l'arrache sur les tapis d'accord. Voilà c'était un petit interlude sympathique. Pour admirer le décor. Donc prise frontale en course dans le ring. Ok pas de soucis. D'accord super. On a bien visé à ce que je vois. Alors il faudrait ralentir un petit peu sur la boisson avant les matchs. Je ne sais pas ce que tu as comme rituel avant chaque match mais euh... Mais j'ai une petite idée. Horrible. Horrible. Allez. Oh jolie la Seine tonne. Et on peut peut-être s'assurer de ne pas être contré lors de la tentative de prise. Fontale en course et on se fait malheureusement sécher par un coup de genou de The Miz. Voilà ça c'est parfait. Le bulldog passe sans problème. Et on peut enchaîner sur la suite. Ne perdez pas de temps. Portez à The Miz une attaque plongeante depuis la deuxième corde pendant qu'il est debout sur le ring. Allez on est prêt. Il pourrait contrer mais... On tente quand même le fameux... Le fameux DDT qu'on a réussi tout à l'heure pourtant. Ecoutez on peut s'en sortir quand même. Il n'y a pas de problème. On a des finishers. Servons-nous-en. Hop. Dommage. Oh coup spécial attend. Vraiment ? Mais tu peux l'attraper avant qu'il soit complètement relevé. Enfin. Les coups. 619. Springboard Hurricane Runner. Springboard Leg... Ok. Donc il est aussi le Leg Drop quand même. Ah. Ray Ray. Oh il y a une bouteille d'eau tiens par terre. Tellement d'éléments de décors qu'on ne peut pas utiliser. Quel dommage. Est-ce que c'est dans ce match qu'on peut débloquer la ceinture ? Je pense qu'elle est... De base elle est bloquée celle-là. En tout cas ce serait logique. Voilà on s'assoit sur The Miz bien entendu. On a trois finishers. On va donc en utiliser un. Pour se préparer. Et c'est esquivé. Mais on en a plein en stock. Ce n'est pas un problème. Oui. Pas forcément besoin de rallonger le match. Avec... Avec des actions qui n'entrent pas dans les objectifs. The Miz est déjà suffisamment coriace pour rallonger le match. Voilà descente de la jambe. Alors j'espère par contre qu'il ne sera pas trop loin pour ce plongeon. Mais normalement on a une bonne amplitude avec ce fameux DDT. Alors déjà il doit se retourner. Oh c'est même très très beau. C'est parfait. La remonte Tadda est en marche. Écrasez The Miz avec une attaque plongeante pendant qu'il est au sol sur le ring. Oh descente de la jambe là aussi. Vous êtes sur une lancée. Faites maintenant goûter le 619 à The Miz. J'aurais pas du le relever. Parce que je pense que le plus prudent c'est quand même de recoller un splash. Oui oui. Avant de retenter un 619. Et bien sûr c'est esquivé. Bon on va retenter le 619 comme ça. C'est pas un problème. On va attendre un tout petit peu. Non. Oh il a bien temporisé le coquin. Mais bon. On a réussi à contrer le Skull Crushing Finale. On passe par le tablier pour monter sur la troisième corde. Le splash. Ce qui passe aussi on est donc libre de porter le 619. Et ça va évidemment passer sans le moindre problème. Oh et ça touche. Vous êtes à deux doigts de battre The Miz. Utilisez une prise lourde frontale sur le ring et gagnez ce match. J'aurais dû faire un plongeon là vraiment Kev. C'est parti. Après le match que nous avons eu. Je n'ai pas envie d'y aller devant moi. Mais mec. Quand j'ai vu qu'il a battu ces cordes. Je savais que c'était fini. Puis le 619 a lancé. Et j'ai vu qu'il n'était pas vraiment bougé à tout. Quand j'ai battu ces cordes. Alors oui. Effectivement. Ray l'a très brièvement mentionné. Il a dit que son règne n'avait pas duré aussi longtemps qu'il l'espérait. Mais c'est même pire que ça. Il a gardé le titre. Pendant. Une soirée. Parce que plus tard dans le main event. Tuporich a décidé que John Cena avait droit à sa revanche pour le titre. Parce que c'était un peu après. C'était peut-être une semaine à peu près. Après Money in the Bank. Je ne sais plus si c'était le lendemain. Non c'était le lendemain carrément apparemment. Ouais. Là je suis sur la page Wikipédia de Ray Mysterio. C'était carrément le lendemain. Oui. C'est la semaine d'après je crois que CM Punk est revenu. Donc CM Punk venait de battre John Cena pour le titre à Money in the Bank. En 2011. Très très grand match. Après il est parti. Bon c'était dans l'histoire bien sûr. Mais son contrat dans l'histoire se terminait ce soir là. Il est parti avec la ceinture. On a couronné un nouveau champion. Et Cena l'ancien champion a eu droit à sa revanche pour le titre. Puisqu'à l'époque ça était systématique. Et bien évidemment même si Ray Mysterio avait combattu plusieurs fois ce soir là. Et bien la revanche de John Cena lui a été accordée. Ce qui était... Très décevant. Quand même. Bon. Alors on a débloqué effectivement. Entre autres la ceinture de champion WWE de cette époque là. Ainsi que l'arène de Raw 2011. Et des tenues 2011. Pour... Pardon. Des versions 2011. De Ray Mysterio et de The Miz. C'était donc le match... Neuf. Il nous en reste donc trois. Dont le dernier qui est pour l'instant un secret. Puisqu'on a pas encore fait tous les objectifs. C'est pour bientôt. On continue justement dans le prochain épisode. Salut tout le monde. A la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.